bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes lundi 1er novembre il 10h15 et nous sommes au petit-déj ouais en fait ce matin on a perdu du temps parce que moi j'étais réveillé depuis huit heures et demie et en fait j'avais oublié de fermer les rideaux dans ma chambre peut-on vous dire qu'ils faisaient méga jour et vu que techniquement il n'était pas huit heures et demie mais neuf heures et demie il faisait vraiment plein jour dans la pièce donc ça m'a réveillé mais à la fois c'était une heure correcte pour se lever plus que correct même donc je suis restée dans mon lit j'ai regardé les stories j'avais à regarder j'ai regardé des tik tok donc du coup on a fait ça ensuite marceau il est venu me rejoindre donc gros câlin machin et puis quand j'ai pris mon téléphone en fait comme avait m'a fait remarquer que j'avais mis dans la coque de mon téléphone toutes les vignettes monopoli du mcdo d'hier soir bon là où l'autre on s'en fiche et donc du coup on a on s'est connecté sur le site mcdo et on a en fait bah mis faire entrer les codes des vignettes pour voir si on avait gagné alors comme c'est 100% gagnant on savait qu'on avait gagné mais je pensais qu'on allait juste gagner des potatoes des burgers et tout ça en fait on a gagné un filet aux fiches c'est ça ouais un filet aux fiches une boîte de six nuggets et des pires une boîte de potatoes donc concrètement une grande en plus on a gagné un menu quoi et un peu plus même qu'un menu et puis le dernier j'ai été hyper surprise en fait j'ai gagné trois mois d'abonnement à un site en ligne my fit we are fitness donc du coup bah c'était j'avais le choix entre ça ou ah oui ou 10 euros de réduction chez back market c'est quoi black market c'est un site qui revend plein de trucs en reconditionnés en fait non donc en fait c'était ils revendent plein de trucs d'occasion mais qui valent le coup parce qu'ils ont tout révisé tout est au taquet voilà par exemple mon ordinateur quand je l'ai acheté je l'ai acheté reconditionné mais sur ces discounts et sur ces discounts ils m'ont pas précisé que la caméra ne fonctionnait pas alors que back market ils te disent tout ce qui enfin ils ont reconditionné et ils te disent ce qui justifie la baisse de prix en fait tu vois il ya ça ou ça qui fonctionne pas mais normalement back market ils revendent pas quand ça fonctionne pas intégralement et alors que ces discounts ils revendent voilà parce que j'ai l'habitude de commander sur ces discounts j'avoue j'ai regretté j'aurais dû commander sur back market mais c'était un peu plus cher déjà mais pour le coup je pense que ça valait le coup que le mien est arrivé avec en fait il ya deux choses qui dysfonctionnent dans mon ordinateur c'est que la caméra ne fonctionne pas et la deuxième c'est que en fait quand je l'allume il se connecte automatiquement en suédois donc en fait à chaque fois que je le connecte pour taper mon mot de passe je suis obligé de le remettre en français donc c'est un peu pénible mais ça n'empêche pas de fonctionner et puis c'est assez rare que je l'éteigne en fait en général il est en veille je le ferme il reste en veille je le rouvre le lendemain et puis je rentre mon mot de passe c'est vraiment que quand je l'éteins pour le ouais en plus je trouvais ça plus confortable de le faire sur l'ordi pour pas utiliser la batterie de mon ordinateur et en fait pour pas utiliser la batterie de mon portable pardon et en fait et du coup on l'a fait sur l'ordi sauf qu'en fait sur l'ordi il fallait taper les codes intégralement alors que sur l'appli mcdo on pouvait scanner la vignette et ça se faisait tout seul donc les prochaines on va les faire avec l'appli vous pensez bien mais on a droit qu'à quatre vignettes par jour donc en sachant que nous on est déjà cinq qu'on a eu deux vignettes chacun et qu'en plus on a pris des glaces sur laquelle il y avait encore de vignettes x 3 parce qu'il n'y en a que trois compris des glaces honnêtement on a beaucoup de vignettes voilà donc pour l'instant on a gagné les petites choses c'est assez sympa donc là on va prendre le petit déj ensuite ménage ensuite on mange ensuite on accueille les serres enfin quoi que non j'aurai le temps de le faire avant alors ensuite je vais aller démonter le lit superposé qui est là haut que les gars en fait ne veulent plus puisqu'en fait depuis le début que je l'ai monté il n'y avait jamais personne qui a voulu dormir dedans alors Marceau et Adam ils ont été obligés de dormir dedans parce que ils n'avaient pas le choix et puis en fait ben là ils n'avaient pas dormi dedans ils n'en veulent plus commets toi quand ça on dormait dedans ici on dormait dedans ah oui quand vous partagez la chambre tous les quatre oui quand Aïs était là oui mais depuis non ce que je veux dire c'est qu'avant on avait notre chambre à tous les deux depuis que Marceau et Adam sont tout seuls dans la chambre ils n'en veulent plus du lit superposé ils n'arrêtent pas de me le dire sauf que je ne l'avais pas enlevé et voilà on va l'enlever on va mettre du coup le lit de Com à la place donc le lit de deux places donc Adam dormira dans un lit tout seul et Marceau et Com dorment dans le même lit du coup dans le lit de place ça convient à tout le monde et puis c'est très bien comme ça donc on va mettre ça en place aujourd'hui voilà bon les amis je vous reprends il est 14h je vous reprends dans ma salle de bain alors pas du tout dans mes mots que d'habitude vous remarquerez est-ce qu'en fait la fenêtre elle faisait contre jour et du coup la luminosité c'est horrible donc j'ai préféré prendre de l'autre côté alors j'ai fait une installation du dingue pour me proposer mon téléphone vous imaginez même pas bref je suis en train de nettoyer mon petit mon petit blender de maquillage en fait parce que forcément quand on l'utilise tous les jours pour mettre le fond de teint au bout d'un moment il est fort crade enfin là il n'était pas fort crade mais je me suis dit que voilà il était mouillé en fait je pense que les enfants ont dû jouer avec et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de le nettoyer donc je suis en train de le nettoyer et je voulais vous le prendre parce qu'en fait il y a des changements dans ma journée du coup je voulais venir un petit peu au courant ce matin j'ai annoncé qu'en fait aujourd'hui on allait réaménager les chambres des enfants ce qui ne va absolument pas être le cas j'ai eu ce matin un appel de ma copine aurore qui en fait elle m'a appelée pour me dire on débarque jeudi et là je me suis dit mais trop de bonheur je suis trop contente de l'avoir parce que je pense que elle comme moi on en a besoin en fait elle a une période un peu difficile par rapport au père de ses enfants enfin tout ça et puis c'est un peu compliqué un peu comme moi et moi c'est vrai que ces derniers temps avec l'annulation parce qu'on peut vraiment parler d'annulation de projet parce que clairement Angers c'était pas du tout mon projet de base donc là on n'est plus du tout sur mon projet quoi donc ouais l'annulation de mon projet j'ai un petit peu mal vécu aussi donc c'est vrai que je pense que ça va nous faire du bien à toutes les deux et on en a besoin et là quand elle m'a appelée ce matin pour me dire je débarque jeudi donc avec ses enfants j'ai été trop contente donc en fait on va pas changer la chambre des enfants puisque je l'avais expliqué en fait comme ne veut plus être seul dans sa chambre il préfère en fait dormir avec ses frères ça le rassure et il préfère comme ça les trois d'ailleurs il préfère comme ça sauf qu'il veut garder son lit à deux places donc en soit ça ne me pose pas de problème mais juste que s'il reste à trois dans la même chambre je vais les installer dans la chambre de 17 mètres carrés ça me paraît évident dans la chambre dans laquelle on aura tout à fait la place d'installer le lit de place de cône un lit une place pour adam et de garder les bureaux l'armoire etc donc c'est ce qui était prévu sauf que comme aurore va venir on va pas le faire aujourd'hui parce que là au jour d'aujourd'hui le lit superposé enfin les lits superposés ne servent à personne donc ça veut dire qu'on a deux couchages de libre dans la maison et aurore vient avec ses trois enfants donc ces enfants seront logés si je puis dire dans le lit superposé des enfants et aurore dormira dans la chambre de cône et mes enfants à moi ils n'attendent que ça de dormir dans le canapé donc ils dormiront dans le canapé jusqu'au départ d'aurore en fait donc on va faire comme ça et moi je m'organiserai dans ma semaine prochaine pour réorganiser la chambre des enfants les lits etc donc du coup ouais ça sera mon projet de la semaine prochaine après je me dis il n'y a pas d'urgence tant qu'ils ont des matelas pour dormir moi tout me va bien bref du coup là je vais aller ranger un petit peu parce que les enfants sont en train j'entends que c'est le cirque donc je me doute bien qu'ils ne sont pas en train de débarrasser la table mais je vais quand même descendre pour vérifier et je vais moi ranger la cuisine passer l'aspirateur et laver le sol parce que voilà il y en a un qui pleure donc ça confirme bien qu'ils ne sont pas en train de débarrasser la table Elsa nous a fait des muffins au chocolat pour le goûter je pense qu'on prendra le goûter avec les soeurs missionnaires donc voilà je vais vous laisser pour l'instant et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard du coup je pense qu'en fin de journée on va sortir avec les enfants parce qu'ils en ont marre bien je vous reprends nous sommes mardi il est 9h48 je viens de terminer mon petit déjeuner et ce matin c'est très bruyant à la maison parce que j'ai les deux enfants de Laura qui sont là le temps de son rendez-vous chez l'ophtalmo donc elle va revenir les chercher vers 11h30 je crois elle m'a dit tu peux arrêter Marceau s'il te plaît donc aujourd'hui c'est une journée je ne vais pas dire particulière mais ce matin je vais faire du ménage et puis cet après-midi je vais à l'école d'Anaïs pour qu'elle fasse un essai chignon et en fait je n'ai pas pensé je me suis lavé les cheveux hier donc ce n'est pas top pour elle mais on verra bien je saurai pour la prochaine fois et puis et puis c'est tout demain journée préparation de la maison pour l'arrivée d'Aurore par contre aujourd'hui cet après-midi je dois aller sur Cholet cet après-midi parce que je le disais je vais à l'école d'Anaïs pour les essais chignons et j'ai vendu un jouet en fait des enfants que Caume voulait vendre depuis un certain temps ça doit faire au moins 3 mois qu'on l'a mis en vente sur Vinted et sur le bon coin et non d'ailleurs je n'ai pas dû le mettre sur Vinted je l'avais mis sur le bon coin et ça y est il est vendu donc j'ai rendez-vous à 13h cet après-midi pour vendre son dragonneuid et puis j'enchaîne je pars directement à l'école retrouver Anaïs donc comme ça au plus vite je commence au plus vite je suis rentrée je pense qu'au plus tard à 16h je serai à la maison Ca fait un long moment pour les enfants à rester tout seul mais bon j'ai autorisé la télé pour les occuper parce que ma plus grosse crainte c'est pas en fait de me dire ils vont faire des bêtises c'est vraiment surtout qu'ils s'ennuient en fait et donc quand je ne suis pas là les jeux de société c'est compliqué parce que tout le monde veut diriger et donc du coup ça finit en dispute donc c'est vrai que sur la télé au moins ils ne se disputent pas c'est un peu c'est une solution de faiblesse et de facilité mais ça fonctionne donc là je vais plier un panier de linge ensuite je vais aller ranger ma cuisine relancer des lessives et tout ça parce que j'ai un retard mais monstrueux dans mon linge et après je passerai un coup d'aspirateur et j'aimerais bien faire ma chambre aussi parce que c'est la cata mon bureau donc du coup je vais aider Marceau à trouver ses gâteaux parce que lui il n'a toujours pas petit déjeuner il est parti jouer avec Luna mais il n'a pas petit déjeuner et ils sont juste là devant toi là donc il va prendre son petit déjeuner et moi je vais plier mon linge et faire mon ménage bon les amis je vous reprends j'ai l'impression d'avoir des yeux de panda alors que ce n'est pas le cas c'est toujours la caméra qui fait ça c'est pénible là il est 18h30 et moi comme vous le voyez j'ai eu droit à un brushing puisque du coup je suis allée cet après-midi à l'école d'Anaïs pour laisser du chignon magnifique après aujourd'hui ce n'était pas un chignon dans la précision c'était vraiment le placement des mèches le travail de mes cheveux en fait de voir comment en fait elle maniait mes cheveux en fait pour réussir à faire son chignon donc la prochaine fois qu'on fera un essai elle sera obligée de mettre de la laque de la fixation en fait pour faire vraiment un lissage de mèches impeccable et a priori son chignon est très très bien pour son examen bonne maîtrise donc c'est chouette mais du coup comme elle m'avait crépé les cheveux et tout je lui dis mais par contre moi je repars pas avec une choucha comme ça donc elle m'a lavé les cheveux et elle m'a fait un petit lissage mais malheureusement j'ai pris la pluie en sortant donc la mèche là elle a pas trop aimé mais c'est pas grave je la reprendrai demain et en fait elle m'a expliqué que c'est pas une question de ne pas faire de lissage elle m'a dit que je pouvais me faire des lissages mais qu'il faut que j'évite en fait de les faire trop chaud il faut que j'évite de laisser la chaleur trop longtemps sur mes cheveux aujourd'hui j'ai regardé parce que je ne sais pas pour celles qui suivent ça sur les réseaux mais ça y est les dates d'avant-première ont été publiées pour le nouveau film de la bande à fifi super héros malgré lui et du coup je vais essayer d'y aller alors dans l'idéal j'ai proposé à Laura de venir avec moi mais bon je ne sais pas si ça sera possible pour elle parce que je ne suis pas sûre que son conjoint il accepte de gérer toute une soirée tout seul donc on verra bien mais dans l'idéal j'aimerais bien pour l'instant on ne sait pas encore si on va aller à Angers ou à Nantes parce qu'en fait nous on est pile entre les deux et le truc c'est que en fait moi j'aimerais bien aller à une avant-première où on pourrait voilà après la séance enfin après le film il y a toujours une séance de questions réponses mais j'aimerais et parfois après ils prennent le temps de faire des photos et c'est tout donc c'est assez sympa et moi j'aimerais bien aller à une avant-première où effectivement on puisse faire des photos avec les acteurs avec l'équipe donc là j'ai regardé et pour le moment je ne sais pas encore à quelle séance je vais aller il faut que je vois en fait laquelle passe en dernier en fait pour que l'équipe ne soit pas hyper pressée de repartir parce qu'en fait il y a trois séances par jour et ils enchaînent les trois en fait et à savoir que par exemple celle d'Angers il y en a une à Angers une à Saint-Barthélemy-Danjou qui est juste à côté et il y en a une au Mans qui est quand même à une heure d'Angers je crois si je ne me trompe pas donc il faut quand même pouvoir gérer les temps de trajet et tout donc ils vont être hyper dans le speed et ils ne vont pas avoir trop le temps de se poser je pense bon j'ai bien interrompu parce qu'il y a mon voisin qui est en fait à sonner à la porte il vient de m'amener un deuxième matelas pour les gars franchement si je voulais changer le matelas de mon lit je pense qu'il m'en proposerait un aussi pour genre 70 euros donc trop bien là il m'a ramené le matelas je lui ai dit je te dois combien il me dit tu me donnes ce que tu veux bah non moi si tu me demandes je vais te donner 10 balles je plaisante mais dans ma tête je me disais je vais lui donner 40 euros je ne sais pas après je dis non 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 mais donne moi ton prix je préfère et du coup il me dit 40 euros c'est bon et bah nickel en fait exactement la même taille la même taille et la même matière c'est ça que je voulais dire que le matelas d'Adam donc vraiment au top du top les deux matelas sont super bon on est mercredi il est 9h20 je suis réveillée depuis alors réveillée depuis 8h20 levée depuis 8h45 et en fait depuis 8h45 je suis dans la chambre avec les gars en train de leur faire des câlins voilà donc bah là on est descendu on va pouvoir prendre le petit déj je ne sais pas où me poser en fait pour vous parler voilà là c'est pas mal on va pouvoir prendre le petit déj et puis bah ensuite on va attaquer le ménage puisque demain horreur et les enfants arrivent donc je pense aussi que je vais rallumer le chauffage pour les accueillir dans de bonnes conditions parce que ça craint ça caille ça caille vénère j'ai mis mon gilet ce matin mais honnêtement je ne suis pas sûre que ça va être suffisant donc on va voir mais en tout cas je pense vraiment puis elle a une petite enfin elle va avec sa petite qui a tout juste un an elle a un an depuis le mois de juillet quand même mais je veux dire elle va avoir plus froid que nous donc je pense que je vais rallumer le chauffage et puis je la laisserai aviser si elle veut allumer dans la chambre ou pas parce que c'est vrai que nous ici dans les chambres là-haut dès qu'on met le chauffage en fait les enfants ne dorment plus parce qu'il fait trop chaud donc je ne sais pas si on allumerait le chauffage là-haut ou pas il est midi 47 et là j'attends un petit peu parce que j'ai mis les steaks des enfants à décongeler moi je suis parmentier dans le four parce que les enfants ne veulent pas en manger donc je vais le finir moi et puis eux je vais leur faire des petits pois ce matin on a fait pas mal de choses on a été rangés là-haut clairement donc la chambre de com' elle est métamorphosée puisqu'en fait il n'a plus dans sa chambre les affaires de sa soeur ce qui est déjà très précieux pour lui pour le moment on les a basculés dans sa chambre sans fenêtre parce que son bureau en fait qui qui a toujours été son bureau en fait on l'avait emmené dans la chambre de com' le temps qu'on avait peint la pièce sauf qu'en fait ce bureau là ne va plus être utilisé puisque en fait Marceau ne se sert pas du bureau en tout cas les gars ne se servent pas à trois en même temps du bureau donc du coup vu qu'ils ont un bureau déjà pour deux dans la grande chambre on va garder celui-ci Elsa va récupérer celui que com' a puisqu'il est quand même assez pratique et du coup celui qu'Elsa a on va le virer mais pour le moment il va rester dans la pièce parce que il est quand même pratique pour ranger des choses si c'est une pièce de rangement ça servira et si vraiment je vois que ça convient pas et que ça prend trop de place et que ça sert à rien et bien on le virera dans le garage tout simplement voilà cet après-midi il faut absolument que je pense à appeler Pôle emploi parce qu'il y a un problème dans mon dossier ils n'ont pas étudié mes droits en fait ils me disent que je n'ai pas de droit parce que en gros l'appel que j'ai fait la dernière fois la fille elle a rien fait en gros c'est ça moi j'ai renvoyé le document qu'elle m'a demandé mais il n'y a rien eu de fait derrière et donc pour le jour d'aujourd'hui je suis considérée encore comme n'ayant pas de droit donc ça me saoule et là je suis censée avoir mon emplément normalement à la fin de la semaine il est clair que je ne l'aurai pas puisque concrètement ils n'ont pas traité mon dossier donc il faut que je les appelle cet après-midi pour faire bouger ça et puis et puis ben voilà et demain matin on peau finera un petit peu le rangement ménage et puis demain après-midi on va arriver je suis trop contente il est 15h15 j'ai perdu beaucoup 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 de temps avec de l'administratif c'est à dire que depuis que j'ai fini de manger j'ai mis la vidéo en ligne ça vous avez dû l'avoir normalement et puis j'ai passé un appel à Pôle emploi parce que je n'avais pas de paiement de prévu en fait normal donc j'ai appelé j'ai expliqué donc il y a eu un gros micmac en fait la personne que j'avais eu au téléphone en premier m'avait dit que en fait il n'avait pas enregistré ma dernière activité salariée en fait parce que je n'avais pas fourni enfin en gros c'est ma patronne je crois qu'il n'avait pas fait les déclarations etc enfin bref donc moi j'ai renvoyé mon attestation de salaire que j'ai eu à la fin de mon contrat et normalement ils auraient dû calculer mes droits sur cette base là donc moi j'ai envoyé mon attestation de salaire et normalement il aurait dû y avoir un recalcul de mes droits sauf que non il n'y avait pas eu par contre j'avais complètement oublié de leur déclarer que j'avais été à mon compte en fait pendant un an donc là elle m'a demandé tous les justificatifs donc je les ai envoyés et elle m'a dit que ça pourrait peut-être changer en fait le calcul de mes droits mais mais bon elle m'a annoncé le montant du paiement que je vais avoir et franchement ça me tue en fait d'être allée travailler pendant tout ce temps là parce que quand j'ai repris une activité mes allocations familiales pas mes allocations familiales mince mes allocations de logement pardon elles ont baissé forcément puisque j'avais un salaire donc j'ai payé plus de loyer pendant la période où je travaillais je payais 350 euros de frais de garde pour la cantine et la périscolaire de Caume Adam et Marceau non il va plus à la périscolaire oui c'est vrai Caume il n'allait pas à la périscolaire il allait juste à la cantine et en plus de ça je payais la nounou du mercredi matin donc ça me coûtait 75 euros je crois puisqu'il y avait une prise en charge de la CAF donc si on calcule déjà juste sans la perte de en fait quand j'avais la PL au tout début quand je ne travaillais pas je payais 35 euros de loyer là j'étais passée à 196 euros donc il y a quand même une grosse différence il y a 150 euros d'écart quand même juste entre la différence de enfin entre mon loyer d'avant et mon loyer d'après enfin au chômage et en emploi je veux dire donc 150 euros plus 350 euros de frais de périscolaire et de cantine ça me fait 500 euros plus les 75 euros de de nounou du mercredi matin 575 euros plus 70 euros d'un plein d'essence que je faisais en plus puisque quand je travaille je prends la voiture tous les jours ben voilà donc il y a un moment 625 euros là je ne perds pas 625 euros en restant à la maison en fait voyez-vous puisque du coup je vais re basculer sur une APL plus importante et je n'ai plus ces 500 euros de frais de garde pour les enfants ni les 75 euros de frais enfin 500 euros c'est pas tout à fait 500 euros mais 350 plus 75 plus mes 70 euros d'essence ben je rentre dans mes frais en étant à la maison je trouve ça gravissime mais vraiment gravissime donc je ne prévois pas de rester à la maison quand même parce que c'est pas le but mais le constat me fait halluciner en fait c'est tout du coup ben là je vais continuer mon ménage mon rangement alors comme il est hyper amoureux parce qu'il y a la caméra auparavant il était assis à table en train de faire des dessins mais bref parce que je me suis ratée du coup je suis ah oui d'accord il vient se remonter le moral auprès de moi parce qu'il a raté son dessin il a besoin d'un bisou de maman pour le réconforter ah oui encore donc moi je vais reprendre mon linge mon rangement etc et puis je verrai après avec Laura si on va marcher ou pas mais le temps est vraiment assez couvert donc je vous reprends il est 21h15 et les enfants ne sont pas couchés ils vont regarder le film les profs sur TFA qui est commencé visiblement oui il est commencé donc je me dépêche de clôturer parce que je ne veux pas monopoliser mes pauses mets-le et les pauses donc pour vous donner les nouvelles de la fin de journée on est allé marcher avec Laura et en fait je lui avais proposé qu'on aille ensemble à l'avant-première du film de la bande à fifi dont je vous avais parlé et en fait elle ne va pas venir avec nous donc je suis un petit peu dégoutée parce que je ne sais pas avec qui je pourrais y aller la seule date où je pouvais enfin qui me convient vraiment c'est le 17 novembre enfin c'est le en fait il passe le 17 à Nantes et le 18 à Angers donc le 17 c'est un mercredi si je ne me trompe pas et le 18 c'était le jeudi et moi c'était le 17 oui moi c'est le 17 en fait et donc c'est le 17 novembre donc le mercredi à 20h30 au pâté à Nantes Atlantis voilà et ce qui veut dire que voilà Nantes étant à une heure de chez nous il fallait qu'on parte assez tôt et voire même encore un peu plus tôt parce que il fallait qu'on soit sûrs d'être à l'heure et il vient de m'annoncer que en fait son chéri n'est pas d'accord parce que ça l'a fait partir beaucoup trop tôt et que je pense qu'il n'a pas envie de enfin il n'a pas envie il n'a pas envie il ne se sent pas de gérer les rencontres pas d'ici longtemps donc bref du coup elle ne m'accompagnera pas donc je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas du tout envie d'y aller toute seule et je ne sais pas à qui d'autre je pourrais demander donc s'il y a quelqu'un qui était intéressé pour y aller dites le moi je suis un peu d'aide parce que ça veut dire que du coup je vais devoir y aller avec ma voiture et je prends le risque de rentrer à pied donc ça ça me fait un peu flipper donc si ça tente quelqu'un n'hésitez pas le 17 à 20h30 au Pathé Atlantis de Nantes je cherche une amie bref c'est n'importe quoi mais non donc voilà c'est la grosse déception de ma journée là pour le coup mais c'est pas grave du coup là je vais laisser les enfants regarder la télé moi je vais finir le montage et puis je vais aller prendre un bain parce que j'ai froid je vais rallumer les chauffages d'ailleurs parce que déjà que j'ai une nuit pas trop froide et puis que demain on soit bien quand on va accueillir sachant que demain après-midi j'ai un monsieur qui vient pour les contrôles d'amiante donc il en a pour 2h ça va me saouler il va être là quand Aurore va arriver enfin bref ça va me saouler en gros c'est le résumé ça va me saouler donc voilà sur ce je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo je préfère vous prévenir que je ne vloggerai pas pendant qu'Aurore sera là je ferai des partages sur insta comme d'habitude mais je ne vloggerai pas parce que c'est trop de trop de boulot et j'ai vraiment envie et besoin de passer du temps avec elle donc on a une vidéo qui est prévue puisque j'ai mis une zone à questions sur instagram pour que justement on nous pose des questions à toutes les deux et on va faire ensemble une vidéo que je vous mettrai en ligne du coup lundi ou mardi enfin en début de semaine en tout cas je ne sais pas exactement quel jour voilà donc sur ce gros bisous merci de liker la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas fait un petit commentaire si vous en avez envie et puis je vous dis à très vite dans un nouveau vlog à très vite dans un nouveau vlog bisous à très vite dans un nouveau vlog bye